Hello Youtube, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur 2 World of Fantasy pour parler de pas mal de choses intéressantes. On va parler d'armes nécessaires, on va parler de Pay, de Mark, de Claudia et de Kobalbi. Vous allez me dire, ah Wendy, qu'est-ce que tu vas nous dire, ces armes ne sont pas encore sorties sur la globale ? Oui, mais justement, je suis quelqu'un depuis pas mal de temps sur Twitter, je regarde tous les leaks qu'il lâche, parce qu'il lâche pas mal de leaks, et ça, ça fait déjà plusieurs semaines, même avant la sortie globale, et la majorité, voire l'intégralité de ces leaks, se sont prouvés avérés. Donc forcément, lié à ce que je vous ai partagé à Twitter, j'avais aussi envie d'en parler avec vous sur Youtube. La première news, qui est quand même pas des moindres, c'est qu'avec la version 1.07, donc actuellement on est sur la 1.08 sur la globale, on a trouvé la matrice de Bay et de Mark traduit en anglais. Et donc, c'est assez surprenant, parce que, vous le savez très certainement, Bay et Mark, que vous voyez à l'écran, sont des armes liées à un événement, à une collaboration avec un animé, alors c'est pas vraiment un animé, c'est un film d'animation, on va dire, et Tower of Fantasy. Sauf que, beaucoup de personnes, moi y compris, on a du mal à voir une collaboration qui s'est déroulée, on va dire, d'une façon anticipée, sur une version chinoise, qui, à cette époque-là, ils avaient abandonné le projet de la sortie globale. Donc, on peut imaginer que, dans les termes des contrats, ils ne s'étaient pas entendus forcément sur une collaboration entre Tower of Fantasy et, justement, l'arme Bay et l'arme Mark, sur une sortie globale. Alors après, ça veut pas dire qu'ils ont pas recontacté derrière le film d'animation, pour dire, hé, on a envie de continuer cette collaboration par rapport à la sortie globale. Ou peut-être le film d'animation les a contactés. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que si on commence à voir des leaks comme ça sur la version globale, eh ben, il y a de plus en plus de chances de voir les deux armes apparaître sur la version globale. Donc, je vous ai mis à l'écran, vous avez pu voir, pendant que j'étais en train de parler, justement, les deux matrices possibles. Donc ça, c'est tout simplement Sova underscore TOF qui les partage sur Twitter. C'est un compte que je suis depuis pas mal de temps. Et je trouve ça très intéressant. Après, on n'a pas encore le leak des armes. Mais s'il y a le leak des armes, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai forcément au courant. Alors, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez par rapport à ça. Pour ceux qui ont déjà suivi un petit peu la version chinoise, ces deux armes sont très fortes. Marc est très très fort. Mais est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou pas une mauvaise chose ? Moi, je trouve que la façon d'intégrer des armes est toujours une bonne chose. Ça va permettre de diversifier une méthane. Depuis le début, de toute façon, la version globale est tout à fait ajustée en termes de stats, en termes de facilité d'accès sur des boss, en termes d'event aussi, qui ne sont pas exactement comme à la sortie de la version chinoise. Donc, on se retrouve avec une même base de jeu, mais avec des différences. Et ça va continuer par rapport, en tout cas, au leak. On va voir avec la 1.08 dont j'avais envie de parler. On va commencer par Claudia. Claudia, il y a un leak, voilà, par rapport à l'arme. Donc, vous allez pouvoir l'avoir. Je n'ai pas envie de comparer à la version chinoise. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas envie qu'on parle de la version chinoise. Nous, on s'intéresse à la version globale. Quand je vous ai fait une vidéo, par exemple, sur Frig, c'était pour vous dire, attention, si vous avez entendu des choses avant, c'est que ces personnes-là se sont basées sur une version chinoise et non pas sur la version réelle de l'arme. Donc, prenez en compte ce que vous voyez en jeu et non pas ce que les youtubeurs, des streamers ont dit par rapport à des armes. Et c'est ce que j'ai voulu rectifier dans ma dernière vidéo. Avec Frig. Maintenant, on va parler de Claudia. Claudia est très intéressante. Vous pouvez voir, c'est une arme avec un CS à 272, ce qui est très bien. On a un Shader à 750. On voit tout de suite qu'on est sur une arme physique DPS. 750, ce n'est pas forcément ce qu'on va prendre pour casser du bouclier. Par contre, on a une charge à 12. Et ça, c'est très intéressant sur une arme DPS. On voit l'attaque, on voit la résistance, on voit la HP. Ça me fait un petit peu plus penser à un King en termes d'armes attaque parce que vous pouvez voir que derrière, elle n'a pas de crit. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'arme va obtenir la résistance physique de 15% et la résistance physique de 25% quand on a équipé deux armes physiques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, si vous jouez Shiro et potentiellement Claudia, vous obtiendrez la résistance physique et l'augmentation d'attaque physique. Et ça, ça peut être très très cool. En plus de ça, en termes de stats, les skills, on va dire les compétences, ont gagné aussi en puissance. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est une arme normalement qui se faisait légèrement dépasser sur le futur. Moi, c'est une arme que j'ai sur la version chinoise que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le simulacra de l'arme. Et là, on a gagné, on va dire en moyenne, 8-9% de dégâts sur les armes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir forcément ici une arme qui peut être montée 6 étoiles. À chaque fois qu'on va utiliser un skill ou bien une décharge, on va augmenter les dégâts réalisés de 8% pendant 25 secondes. Et ça, on peut le stacker 3 fois. C'est-à-dire que là, déjà de base, il suffit qu'on l'ait une étoile, sachant qu'on va être sur une arme qui va faire des dégâts, on va gagner 24% de dégâts. Deuxième star, on a l'attaque de base qui va être augmentée de 16%, pas de problème. À payer une cible avec un skill ou bien une décharge va nous appliquer des stacks, cette fois-ci de War Wounds, ce qui va augmenter les dégâts physiques et les effets de shader. Donc, les shader, vous le savez, ça va être l'effet d'augmenter la possibilité de casser le shield rapidement. Pour des armes physiques et élémentaires, pris par la cible de 10% pendant 15 secondes. Et ça, ça peut se stacker une fois. Bon, après, on a une augmentation de la base de HP. On va avoir le boost de dégâts après de la première étoile qui va passer, vous voyez ici, c'est 20%. Cet effet ne peut pas se stack. Et après, en 6 étoiles, taper la même cible, ne réduit pas les dégâts. Et comme on l'a dit, ça va nous permettre d'avoir une stack de War Wounds qui va nous permettre d'augmenter les dégâts physiques et les effets de Break Shield. Donc, l'arme est vraiment bien. Je trouve qu'en une étoile, on obtient quand même beaucoup de burst, plus 24%. Donc, ça, ça fait plaisir. Maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu les attaques. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que j'imagine que si on n'est pas un expert des armes, qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, lire les compétences des armes ne va pas forcément vous intéresser. Ce qui est intéressant pour moi, ça va être la partie Dodge, donc la partie Lip Attack. La partie Lip Attack ne fait pas tant de dégâts que ça, j'ai été surpris. Je vois un 37,9% sur le premier coup et un 56,8% sur le deuxième, même si les dégâts en général de l'arme comparé à la version chinoise ont été augmentés, comme j'ai dit, de 8-9%. Pour un Dodge Attack, on ne dépasse même pas les 100% en termes de multiplicateur, ce que je trouve relativement bas. Par contre, sa compétence, donc celle qu'on a quand on appuie sur le bouton 1, vous savez, au-dessus du ZQSD, eh bien, on a ici quelque chose de très intéressant, je trouve. On va faire 420% d'attaque, on va dire, plus 22 à 5 cibles. Donc si vous êtes dans un endroit où il va y avoir pas mal d'ennemis, par exemple dans certains donjons, pas sur les phases de boss, mais avant les phases de boss, ça peut être très intéressant. Il y a aussi des boss de temps en temps qui font pop, des petits trash mobs, donc ça peut être le moment aussi d'utiliser ça. Mais vous allez voir qu'on fait quand même beaucoup de dégâts. Si on tape sur la même cible, à chaque fois, les dégâts vont être de 20% plus faibles. Sauf si on a monté l'arme 6 étoiles, ce qui ne sera pas forcément le cas dès le début, mais c'est quand même bon de le souligner. Et après, on va faire une deuxième attaque, enfin une attaque en plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pendant cette période-là, on est immunisé du coup au Crawl Control Effect, ce qui est classique. On réduit les dégâts de 50, mais surtout, on a un CD de 15 secondes. 15 secondes de CD pour une charge, c'est très très peu, honnêtement. Et là, je pense que si on combine Claudia avec Chiro, avec la résonance, avec tiens dans le cône, on va faire plus de dégâts, il y a clairement moyen d'être sur une des armes qui dépop le plus les trash mobs à droite et à gauche. En vrai, elle est super forte. Je l'ai sur la version chinois, je vous avoue que je n'avais pas forcément fait gaffe aux compétences, aux skills et tout, parce que tout était forcément en chinois et je ne comprenais rien. Et derrière, on a la décharge, la décharge qui a pris 8 ou 9% de dégâts en plus comparé à la version chinoise. Comme d'hab, on va retirer tous nos debuffs, on va suspendre la cible, on va faire de gros dégâts. Et derrière, on va taper dans le dos avec un Bladestorm pour refaire des dégâts. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... Ok, en termes de dodge, elle apporte à tant de dégâts que ça. Par contre, sa compétence amène énormément de dégâts et en plus, elle obtient la résonance physique. La deuxième arme, forcément, qu'on va parler, ça va être Cobalbee. Cobalbee, on est DPS feu. Vous voyez un shater à 6,50, ce qui est vraiment pas ouf du tout. Et une charge à 10 qui est, on va dire, moyen plus. Elle a beaucoup d'attaques, elle a du crit. Donc là, on est vraiment plus sur une arme qui doit faire des dégâts. Mais surtout, on voit qu'elle obtient la résonance qui va augmenter de 15% les attaques de flammes et de 25% la résistance à la flamme si on a au moins deux armes flammes dans notre draft. On a une étoile. À chaque fois qu'on attaque, on va rajouter 2% de dégâts basés sur, du coup, les PV actuels de la cible. Et ça, ça peut pas passer 200% de notre attaque. C'est très, très fort à l'opening. Ça, ça fait plaisir, honnêtement. Alors, je sais, par contre, contrairement à la version chinoise, si on compare les stats, elle s'est fait nerver d'à peu près 5-6%. Donc, pas grave. Après, on prend ce qu'on a, on va jouer à notre version. Mais voilà, c'est toujours, comme je vous l'ai dit, une information à prendre en compte. On a l'augmentation de dégâts, forcément, qui est assez classique d'attaque à la deuxième étoile. On a une brûlure qui va être activée à la troisième étoile en fonction de certaines compétences qu'on va utiliser, c'est-à-dire certains skills, certaines compétences. Ce qui est plutôt pas mal pendant 10 secondes, qui va être équivalent à 60% de notre attaque. Et à ça, j'imagine qu'on va aussi cumuler la partie One Star, qui va nous permettre de faire des dégâts égales à 2% des PV actuels de la cible. Donc, c'est quand même un très bon burst. En 4 étoiles classique, on augmente les stats. Sauf que là, on augmente de nouveau l'attaque et pas les HP, comme on a pu voir tout à l'heure avec Claudia. 5 étoiles, les dégâts de Young Scores s'augmentent de 90% de l'attaque. Donc, c'est quoi ? C'est la brûlure qu'on avait obtenue avec la troisième étoile. Donc, avant qu'elle était équivalente à 60% de l'attaque, maintenant, c'est augmenté à 90% de l'attaque. Alors, de mémoire, c'est pas cumulatif. C'est-à-dire qu'on passe de 60 à 90. On passe pas à 60 plus 90. Et réussir une attaque avec n'importe quel dodge kill, donc les esquives, nous permet de refresh la durée de Young Scores, qui doit y avoir normalement 10 secondes. Donc, plutôt très intéressant. Après, j'imagine qu'avec toutes les compétences sur lesquelles on peut le spammer, l'adversaire l'aura forcément sur la gueule. Et 6 étoiles. Barrage, inflige de la brûlure pendant 15 secondes. Donc, barrage, c'est la compétence 1. Donc, toujours pareil avec le 1. Sauf qu'elle, elle a beaucoup plus de CD. On va voir ça juste après. Si on a réussi à faire un dodge kill, ça va réduire les cooldowns de barrage de 4 secondes. Et on a 1,5 secondes de cooldown. Donc, en gros, toutes les 1,5 secondes, à chaque fois qu'on va réussir un dodge, on va réduire les temps de pause de barrage, qui de base sont assez longs. Donc, on comprend tout de suite que la mécanique va être quoi ? Ça va être un petit peu... On spam les brûlures. On va taper, forcément, une fois qu'on a la première étoile activée, en mode, je tape avec des dégâts additionnels, équivalent à 2% des PV actuels de la sim. Et vas-y, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. Ça va être très très fort au début, quand le boss, quand l'adversaire va avoir 100% de ses points de vie, parce qu'on va taper de 2% des maximum HP. Et après, petit à petit, forcément, ça va être dégressif. Mais on va avoir les effets de brûlure qui vont se cumuler. Et donc, j'imagine qu'avec Cobal B, on va avoir des dégâts sur le long terme qui vont être très hauts et très constants. Ici, on va regarder, justement, le dodge. Donc, le dodge, qu'est-ce qui se passe avec le close quarter ? On va réussir un dodge équivalent, vous voyez, à 156% plus 8. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est très souvent autour des 150, 100, 150%, voire parfois même un peu plus en service en chinoise. Frig est à 240%, 230%. Donc là, on fait quand même des bons dégâts. On voit que, clairement, elle est plus agressive que Claudia, je trouve, cette arme. On a le barrage, donc la compétence, qui va nous permettre de faire des dégâts constants équivalent à 666% de l'attaque, plus 35 de damage, c'est énorme. Mais on a un cooldown de 60 secondes. Et si on compare tout à l'heure avec Claudia, elle avait un cooldown de 15 secondes. Cependant, à chaque fois qu'on va faire un dodge, une fois C6, mais il faut que l'arme soit C6, on va réduire de 4 secondes le temps de pose. Et ça, tout les 1,5 secondes, parce qu'il y a un CD sur ce proc de passif. Très très fort une fois C6. Pas C6. 60 secondes de temps de pose, quand même, je trouve, pour le barrage. Et après, on a la décharge, qui nous permet, du coup, d'ailleurs, de faire énormément de dégâts. On voit qu'on retire nos debuffs. On lâche 3 grenades. Chaque grenade fait 570 d'attaque, plus 30 en A.O.E. What the fuck ? C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a déjà un multiplicateur, on va dire, autour des 1700%. Un petit peu moins. Alors que Claudia, on n'atteignait même pas les 600% sur la première attaque. Après, on avait 200 et quelques pourcents sur la deuxième attaque. C'est très très fort. Ça, c'est vraiment très très fort. En vrai, je trouve que l'explosive rain est insane. L'avantage, c'est qu'on fait des dégâts en A.O.E., mais si on table la même cible, si on envoie les 3 grenades sur la même cible, j'imagine qu'on va faire quand même de très bons dégâts dessus. Le dodge est plus agressif et le barrage est très très fort, mais en dessous de C6, t'as quand même 60 secondes de temps de pause. N'oubliez pas qu'on a tous les dégâts additionnels. Derrière, on va voir les dégâts de brûlure. On voit les dégâts aussi en fonction des max HP à partir du C1. Et surtout, la grosse nouvelle, c'est que potentiellement, cette arme obtiendra la résonance de feu. Tout ce qu'on voit là, c'est des leaks, donc rien n'est officiel, mais on a trouvé ça sur la version globale 1.08. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si maintenant, vous comptez faire justement des teams élémentaires, ce qui est très fort sur certains donjons, sur certains world boss. Donc pour l'instant, si je résume, on a la résonance électrique avec Nemesis, on a la résonance de glace avec Frigg, on aurait potentiellement du coup la résonance physique avec Claudia et la résonance de feu avec Cobalby. Ça ne veut pas dire que les armes qui ont la résonance, par exemple, Sakifua sur la version chinoise, n'auront pas la résonance elle aussi pour diversifier les builds, ce qui pourrait être tout à fait possible. Cependant, les effets ne se stack pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apporter deux armes qui amènent une résonance électrique ou deux armes qui amèneraient une résonance de glace. Voilà pour la vidéo. J'attends surtout vos retours en commentaire, mais je suis agréablement surpris de voir que toutes les armes qu'on va sûrement avoir prochainement obtiennent la résonance. C'est une très bonne chose pour pouvoir diversifier des patterns, des builds et donner peut-être des rôles un peu plus creusés et profonds à chaque joueur. Et c'est ça aussi qu'on a envie sur un jeu un peu, on va dire, multi-massive online. C'était Wendy. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui lâchent des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bon farming ! Ciao, ciao !